Un matin, on prend une petite ride de ferie pour aller je sais pas trop où, juste l'autre part. On arrive de je sais pas trop où, puis on s'en va je sais pas trop où. C'est ça les vacances. On se pose pas de questions, on fait juste rouler, c'est tout. Fait que là, une petite expérience, ça va être plaisant, à part la table du sac, la seule place que j'ai pris le ferie pour traverser l'autre part, on est à Nouvelle-Écosse, c'est cool, en plus que j'ai pas pris de café à matin, je te dis, c'est pas facile. Un matin, moi et à l'heure, on s'est donné le défi de se trouver du vrai café de style Tim Horton. Fait qu'on a espérance d'en trouver dans le coin de Chabouk, Nouvelle-Écosse, parce qu'en Estrie, on sait qu'on a une masse de tout ça. Fait que là, on s'enligne, on s'est reviré de bord, on pensait voir un beau phare dans le coin de je sais pas trop où. Finalement, il faut payer trois pièces par personne, genre, ça fait que, on laisse faire, puis on se retourne de bord, on prend le petit chemin de terre qu'on a pris pour aller voir ça, puis finalement qu'on a rien vu. Puis, on court après un vrai café de style Tim Horton. Fait que, on cherche ça alors. Ouais, bien finalement, on n'aura pas gagné notre défi de trouver un café de type Tim Horton, et je mets des grosses guillemets en disant que c'était du vrai café. Il y en a bien des puristes qui vont dire expresso, puis bien d'autres affaires, mais c'était juste pour l'image de style, mettons, qu'on a dit ça. Je ne veux pas choquer personne avec ça, là. Non, non, non. Je ne veux pas choquer personne. Ceux qui boivent du café instantané, avec du sucre et du lait, c'est correct. Ceux qui prennent des grosses expresso à 10 piastres, c'est correct aussi. Puis, le Tim Horton qui n'est pas plus buvable, mais quand même, on en bouille en masse parce que c'est à côté, puis on aime bien ça. C'est correct aussi. C'était juste une image de style. Ouais, ça fait que vu qu'on n'a pas gagné notre défi, bien, il n'y a aucune conséquence. On n'a juste pas bu de café, ça finit là. On s'en est passés. Et oui, c'est ça la vie. Puis, entre les deux, on a fait de la route, puis là, maintenant, on est arrivé, pouf, au camping de la famille. Murphy, comme on disait. À part de ça, on a gagné quelque chose aujourd'hui. On a gagné un bon souper. Ouais. On a gagné un petit souper made in IDADL. On mange ça une fois de temps en temps. En tout cas, c'est la deuxième fois pendant les vacances. Des petites nouilles qui springent, là. Des fusillés. Avec une petite, des tomates en dés. Puis, entre les deux, avant de mettre les petites tomates en dés, on s'est fait frer des petits oignons avec de l'ail. C'est le poivre. Tu sais, moi, j'aime ça, le sel et le poivre, là. Fait que, c'est le poivre. Puis, un coup, tout ça, c'est prêt. En tout cas, je parle des tomates. On fout les nouilles là-dedans, puis on finit de les cuire. Quand on fait cuire nos nouilles, on les met à l'identé. Puis, ça finit de cuire parfaitement. Texture 1, ça coche. Puis, bien, comme hier, on ne boit pas yank de l'eau quand on est en vacances, hein. Bien, on a ressorti le petit 24 pots. C'est vrai qu'il est bon. Je n'avais pas goûté hier à Stéphane Adel, mais là, j'ai essayé de prendre un petit verre de sa bouteille de 24 pots de la Nova Scotia. Puis, entre les deux, bien, je me suis préparé, tu sais, comme on voit souvent dans les campings, là. Une petite bière, là. Qu'on cache dans une bouteille d'eau, là, pour ne pas se faire pogner, puis se faire sacrer dehors, parce qu'on brouille dans des lieux publics de l'alcool. Fait que, j'ai fait ça. J'ai pris de l'avance, je voulais vous montrer ça. On voit-tu la petite broue, là? Pleine de broue, c'est passé de la bière. C'est pas du jus de pomme. Fait qu'on attend que ça soit cuite, puis après ça, bien, on va, on va souper. Puis là, bien, Adelor, elle prend ça cool, là, il est en train de lire un petit livre, là, bien, bien, bien relax. Puis le petit chien, bien, lui, comme d'habitude, il explore les alentours, hein, pour lui aussi. C'est intéressant, tout est nouveau. Adelor, arrête pas de me dire que ça sent bon, mais moi, tout ce que je sens, là, c'est le stuff à mouche. C'est peut-être parce que je suis pas dans le bon sens, souvent. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent juste le stuff à mouche. Et c'est toujours aussi plaisant. On a encore un petit coin, là, qui est correct, là, ça fait la job en masse. Bon, on vient surtout ici pour l'ambiance familiale, puis le monsieur qui est quand même intéressant. Il compte ses petites histoires de pêcheurs, même si c'est un technicien en architecture. Il se mêle au jeu, lui aussi. Ça fait que, bien du plaisir à l'entendre jaser. En anglais, je comprends moitié, mais ce que je comprends, je comprends que c'est plaisant. Je vais peut-être vous faire faire le tour, justement, du fameux camping de la famille Murphy, où il y a un muscle pit. C'est un pit où le monsieur, le propriétaire du camping, à 5 heures du matin, il prend son gros bateau, puis il va à la cueillette des muscles, là, je pense que c'est des huîtres ou quelque chose comme ça. Des mollusques. En tout cas, c'est des mollusques, qui ressemblent à des huîtres. Puis, le soir, il nous fait cuire ça, drette sur un feu, puis après ça, c'est bon pour tout le monde, c'est gratis. Tu arrives là, tu emmènes ta petite bière, tu jases un peu avec tout le monde qui sont là, puis tu te gaves d'huîtres, et c'est vraiment plaisant. Fait qu'à ce soir, on va aller manger des huîtres au muscle pit. Puis, on va essayer de vous montrer ça, qu'est-ce qui se passe là, dans ce beau petit muscle pit, là. Qu'est-ce que c'est ça? On va vous montrer ça. Puis, il y a un jeu de sèche. Un jeu de sèche, c'est un jeu de sèche. Un jeu de sèche, c'est un jeu de sèche. Mais, il y a un jeu de sèche. Mais, il y a un jeu de sèche, c'est un jeu de sèche. Mais, pas maintenant, parce qu'on est pas chez nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas.